Bonjour, ici on va corriger ton exercice 1. Alors, regardons ce que nous dit cet exercice. Alors là, ils te disent, les coordonnées de 2 sommets du triangle RST 100, R-3, 4 et S0-2, déterminent des coordonnées possibles du point T si le triangle RST est un triangle rectangle. Explique ta stratégie. Donc ici, qu'est-ce qu'ils te disent? Alors, on va lire la situation phrase par phrase. Là, ils te disent, les coordonnées de 2 sommets du triangle RST, donc j'ai un triangle RST, ils me donnent 2 sommets, R et S. Et là, ils me disent, déterminent des coordonnées possibles du point T, donc ils veulent que je calcule, déterminent des coordonnées possibles du point T si le triangle RST est un triangle rectangle. Donc au fond, ils veulent qu'on trouve les coordonnées du point T que j'appellerais C et D. On ne sait pas ces coordonnées, c'est quoi? Mais ils me disent que le triangle RST, c'est un triangle rectangle, ça veut dire qu'il a un ongle droit, c'est ça mon triangle rectangle. Alors là, premièrement, je vais utiliser moi le graphique, c'est-à-dire utiliser un graphique, je vais faire donc un plan cartésien et représenter mon triangle. Donc je vais faire un plan cartésien ici, comme ça. Voilà. Comme ça. Parce que le schéma, ça va t'aider à bien comprendre. C'est pour cela que toujours, fais un graphique, soit précise, fais ton plan cartésien dans un plan quadrillé, et soit précise. Donc là, je représente les points R, c'est moins 3, 4, moins 3, ça c'est moins 1, moins 2, moins 3, et 4, 1, 2, 3, 4. Ça c'est mon point R. Donc R, moins 3, 4. Et là, j'ai le point S, 0, moins 2. Ça c'est moins 1, ça c'est moins 2. Donc mon point S, c'est ici, 0, moins 2. Alors là, je trace premièrement mon segment RS, et il est là. Donc là, je vais en faire ça. Voilà. Et là, je vais R, moins S, donc comme ça. C'est ça. Et il faut que je trace le point T de telle manière que le triangle RS soit un triangle rectangle. Ça veut dire qu'il doit avoir un angle droit. Donc je trace un angle droit comme ça. Voilà, par exemple ça. Et là, je trace un triangle rectangle. Triangle rectangle. Donc je sais déjà que ça c'est un angle droit. Comme ça. Je sais que ça c'est un angle droit. Et puis un triangle rectangle. Il y a plusieurs triangles rectangles que je peux dessiner. Je peux dessiner un triangle comme ça ici. Un triangle comme ça. Un triangle de ce côté-là. Donc je vois, j'ai plusieurs triangles rectangles. Mais eux, ils me demandent un. Donc peut-être que je vais choisir ce triangle plus facile. Je choisis celui qui se coupe sur l'axe des X. Je choisis ce triangle-là. Donc là, je vais effacer un petit peu ce qui dépasse. Celui-là, je l'efface ici, par exemple. Voilà. Et là, je dis ça c'est mon T. Donc je vais prendre mon T parce qu'ils me disent déterminer des coordonnées possibles. Ça veut dire qu'il y a plusieurs triangles mais on ne veut choisir qu'un seul. Donc je prends celui-là sur le point T. Donc ce point T ici, je connais son Y parce que je l'ai choisi sur l'axe des X. Donc je connais son Y mais je ne connais pas son X. Donc je mettrai un C. Donc ici, déjà, je peux dire que mon T que je cherche, je sais que le D, je le connais parce que je l'ai choisi sur l'axe des X. Et puis maintenant, mon T que je cherche, c'est C, 0. Donc je cherche au fond que le C. Et là, comment je vais trouver le C? Comme pour les autres exercices, on sait qu'on a un angle droit. Si on a un angle droit, ça veut dire une droite perpendiculaire. Et on a dit que si tu vois droite parallèle ou droite perpendiculaire, toujours, il faut aller vers les pentes parce que ce sont les pentes qui vont nous donner des réponses pour les droites parallèles et les droites perpendiculaires. Mais ici, qu'est-ce que sont les droites qui sont perpendiculaires? Eh bien, c'est la droite RS, le segment RS est perpendiculaire, c'est-à-dire il fait un angle droit avec le segment ST. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, je dois calculer les pentes parce que dès qu'on voit les droites perpendiculaires ou parallèles, c'est les pentes. Donc je vais commencer par calculer pentes de segment RS et j'appelle cette pente-là, je l'appellerai pente 1. Égale. La pente, comment on le calcule? Y2 moins Y1 qui divise X2 moins X1. Et là, je vais écrire les points pour lesquels je calcule la pente. J'ai le point R moins 3, 3, et le point S, 0, moins 2. Donc ça, c'est X1, Y1 et ça, c'est X2, Y2. Alors là, il suffit maintenant que j'applique Y2, c'est moins 2, moins Y1, c'est 4, qui divise X2, c'est 0, moins X1, c'est moins 3. Donc moins, moins 3, ça fait comme ça. Moins 2, moins 4, ça fait moins 6. Sûr. Ici, c'est un moins, moins, ça veut dire que c'est un plus. 0 plus 3, ça fait 3. Moins 6, qui divise 3, ça fait moins 2. Donc voilà, j'ai trouvé la première pente. Donc j'ai trouvé la pente du RS. Donc je peux écrire ici, pente 1 égale à moins 2. Maintenant, je cherche la deuxième pente, pente de l'autre segment, pente du ST, comme ça, que j'appellerai pente 2. Égale. Et puis la même chose, pente 2 est égale à Y2, moins Y1, qui divise X2, moins X1. Encore une fois, je vais écrire les points pour lesquels je cherche la pente. Ça, c'est 0 moins 2. Et puis l'autre point, c'est T. Et puis T, qu'est-ce que je connais ? Je ne connais pas le X, c'est C. Et puis, je connais son Y, c'est 0, parce que j'ai choisi comme ça. Là, c'est mon X1, Y1. Ça, c'est X2, Y2. Et j'applique encore, donc pente 2 égale. Y2, c'est quoi ? C'est 0. Moins. Y1 moins 2, donc moins moins 2, qui divise. X2, c'est C. Moins X1, c'est 0. Alors, je fais un peu le ménage. Moins moins, c'est un plus. Ça fait 0 plus 2, ça fait 2. C moins 0, c'est C. Pourquoi ? Parce que 0, quelque chose moins 0, c'est toujours cette chose, le 0 là, est une étienne. Donc voilà, j'ai trouvé la pente, deuxième pente. Donc pente 2 ici, égale à 2 sur C. Mais je sais que j'ai un angle droit. Comment je sais que deux droites sont perpendiculaires ? Eh bien, si je les mets tu plus, je dois trouver moins 1. Donc ça, c'est une règle. Donc on va le faire ici. Parallèle, ça veut dire pente 1, égale à pente 2. Perpendiculaire, qui forme un angle droit, ça veut dire pente 1, fois pente 2, égale à moins 1. Alors maintenant, j'applique ça, parce que les droites sont perpendiculaires, donc je multiplie les pentes, donc moins 2, qui multiplient 2 sur C, ça devrait donner moins 1. C'est ça, pente 1 fois pente 2, égale à moins 1. Donc je pourrais l'écrire ici. Ça, on l'a fait, tout simplement, pente 1 fois pente 2, égale à moins 1. Et maintenant, je fais un peu d'algèbre, et j'isole la variable, tout simplement. Moins 2 fois 2, c'est moins 4, donc ça va faire moins 4 sur C, égale à moins 1. Et là, celui-là aussi, je l'ai fait sur 1, pour le faire comme une fraction, et là, je vais faire le produit croisé. Produit croisé, c'est quoi ? Ça veut dire ça fois ça, et ça fois ça. Et ça, je sais que tu sais bien le faire. Eh bien, ça va faire quoi ? Donc maintenant, je pourrais effacer ici. Donc, ça, ça ne sert plus à rien. Tu pourras toujours rejouer la vidéo pour revenir si tu veux. Mais, ça ne sert plus à rien. Donc, je vais écrire maintenant l'équation. c'est moins 4 sur C est égale à moins 1 sur 1. Et on a dit, ici, on va faire le produit croisé. Donc, lui comme ça, et lui comme ça. Alors, je vais les faire. Donc, ça va faire C fois moins 1, C moins 1, C, égale 1 fois moins 4, c'est moins 4. Donc là, je divise par moins 1, je divise par moins 1, donc les moins 1 vont partir, ça va rester C, égale, moins 4 qui divise moins 1, c'est 4. Eh bien, voilà, j'ai trouvé mon C. Eh bien, mon T, c'est quoi ? Donc, réponse, c'est-à-dire un des T, c'est-à-dire un T possible, T possible, égale, T, ces coordonnées, ça va être 4, 0. Un des T possibles, c'est 4, 0. Voilà, j'ai trouvé une possibilité. Donc, tu vois comment j'ai fait l'exercice. Tout simplement, j'ai placé mes points, j'ai tracé un triangle rectangle, ici, il me dit de trouver, déterminer des coordonnées possibles, parce qu'il y a plusieurs triangles rectangles qu'on pourrait former avec les points R et S. Eh bien, je choisis un point qui est facile à trouver, comme ici, moi, je choisis celui qui va être sur l'axe des X, comme ça, je connais déjà son Y, il ne me reste que son X à trouver, et comme ça, j'ai appelé que la règle de l'angle droit, c'est-à-dire la droite perpendiculaire, et je trouve mon C. Alors, voilà pour cet exercice, et puis, bonne chance pour ton examen. Et si tu as des questions, tout simplement, tu sais comment vous contacter. Allez, bye!